Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment on peut faire le tableau de valeur d'une fonction dans Scratch. Un tableau de valeur, on va déjà trouver les documents sur lesquels on a travaillé. Dans la partie TIS, Scratch, et c'est en troisième. Scratch c'est en troisième, c'est cette fiche là. J'ai gardé le programme qui correspond, il n'y a pas de fiche spécifique pour le tableau de valeur. On va voir ensemble comment on fait. On a déjà demandé à l'utilisateur dans un programme qui commence quand on clique sur le drapeau vert, de donner un nombre, on calcule l'image de ce nombre et on l'écrit. Maintenant, on voudrait un tableau dans lequel il y ait les images de dix nombres. Pour que ce soit plus facile, on va dire dix entiers consécutifs. Donc je vais décider de commencer ce programme quand l'espace est pressé. Je vais dire, je vais calculer, je calcule les images de dix entiers consécutifs par F. Et puis on va lui demander de choisir le premier nombre de la liste. Donc dans réponses, j'aurai le premier nombre de mon tableau. Voilà, je calcule le premier nombre, douze, 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 c'est le premier nombre du tableau. Je veux calculer les images de douze, treize, etc. J'ai dit que j'en voulais dix, donc je vais prendre une boucle, répéter dix fois. Et donc je voudrais répéter dix fois le calcul de l'image de ce nombre par F. Alors si je mets réponse ici, qu'est-ce qui se passe ? Réponse, il a une valeur qui a été donnée une fois par l'utilisateur. Donc soit je peux décider que ça pourrait être un tableau dans lequel je demande à chaque fois à l'utilisateur le premier nombre, le deuxième nombre, et je calcule les images. Ça pourrait marcher, mais là on a décidé qu'on calculait les images d'entiers consécutifs. Donc réponse, il ne va pas bouger dans ma boucle, ça ne m'intéresse pas. Moi je voudrais que ce soit un nombre qui varie, donc une variable. Au début, je n'ai pas le choix. C'est l'utilisateur qui choisit le premier nombre dont je veux calculer l'image. Mais après, je ne veux pas répéter dix fois le même calcul, ça ne sert à rien. Après, je veux que ce nombre varie, comme j'ai dit, entier consécutif, j'ajoute 1 à ce nombre. Là j'ai calculé, c'est dans l'ordinateur, et c'est dans la variable image de X par F, mais à chaque fois que je fais un tour de boucle, il y a une nouvelle valeur dans cette variable, et je l'ai perdue. Pour l'enregistrer, il faut que je crée une liste, c'est-à-dire un tableau, dans lequel je vais les rentrer au fur et à mesure. Donc je l'appelle tableau de valeurs. Je me rappelle que pour les listes, elles ne sont pas vidées au début du programme si on ne le fait pas soi-même. Donc si je lance deux fois mon programme, je vais avoir toutes mes valeurs qui vont se mettre les unes après les autres. Donc je pense au début du programme à supprimer l'élément tout de ma liste. Maintenant, il faut que j'ajoute quoi ? Quand je lance la fonction nombre, l'image du nombre est contenue dans la variable image de X par F. Il faut que je mette ça dans ma boucle, certainement pas ici, parce que sinon je vais perdre la première valeur donnée par l'utilisateur. Il faut que je le mette avant d'incrémenter nombre. Donc je demande à l'utilisateur de choisir un nombre. Ce nombre, je l'enregistre dans nombre. Et je vais calculer l'image de nombre par F. Je vais ajouter cette image dans mon tableau et nombre, je vais lui ajouter 1 pour passer au nombre suivant. Je re-rends dans ma liste, je calcule l'image de ce nouveau nombre auquel j'ai ajouté 1, etc. Je le fais 10 fois. On lance le programme, donc c'est quand on appuie sur espace. J'appuie donc sur espace. Je veux l'image du premier nombre. Je voudrais qu'on fasse 0 en premier. Donc l'image de 0, elle est facile à calculer. 3 fois 0, ça fait 0. Moins 5 fois 0, ça fait 0. Plus 12, c'est 12. L'image de 1, 3 fois 1 au carré, ça fait 3. Moins 5 fois 1, ça fait 5. Donc 3 moins 5, ça fait moins 2. Plus 12, ça fait bien 10. Voilà, donc j'ai 10 valeurs ici qui ont été calculées en partant de 0. Je relance. Finalement, je voudrais qu'on parte de 36. Et bien, il me refait le calcul. Cette fois-ci en partant de 36. J'ai un tableau de valeur de ma fonction f qui est calculée automatiquement. On pourrait changer les paramètres. On pourrait décider. On l'a vu tout à l'heure que c'est l'utilisateur qui décide de chacun des nombres qu'il veut calculer. On pourrait décider aussi qu'il décide du nombre de départs, du nombre d'arrivés. Et qu'on fait tous les nombres intermédiaires avec un pas décidé aussi par l'utilisateur. Ça, après, c'est vous qui faites varier. Mais le principe, c'est toujours le même. Le tableau de valeur dans lequel on va lancer cette fonction ici. Et on va prendre la valeur calculée pour l'ajouter au tableau. Merci. 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 Merci.